... La nature est curieuse, cet été à Saint-Pabu. Le randonneur qui longera à la Berbenoie par la rive sud croisera une vingtaine d'oiseaux vraiment exotiques. Rangez vos jumelles, ils ne bougent pas. Fermez vos cahiers d'ornithologues, il n'existe nulle part ailleurs. Ce sont les oiseaux en fer de Mishmao. Des oiseaux qui naissent ici. Mishmao a fait plusieurs métiers avant de travailler le bois puis le métal. J'ai commencé mes premiers oiseaux il y a vingt ans à partir de deux chevaux. Et après je suis passé à faire des oiseaux avec des réservoirs de moto. La moto ça va vite, c'est comme les oiseaux et ça ne loupe pas beaucoup de virages. Voilà, non, non, parce qu'en fin de compte le réservoir de moto ressemble à un corps d'oiseau. Mishmao a laissé tomber les deux chevaux et les motos. Il travaille désormais à partir de tôles brutes. Cet été, ces bestioles pleines de malice trouvent refuge dans des jardins tout en restant visibles des passants. La population se sent concernée et on emmène les gens dans des endroits qui ne sont pas habituels. J'ai toujours travaillé sur le déplacement parce que je voyage pas mal. Et donc les oiseaux, ils migrent au même titre que les gens, les poissons. Donc mes thèmes privilégiés c'est le déplacement. Et cette exposition devrait en provoquer des déplacements sur la côte, le long de l'Aberbenoie, pour la curiosité de ces drôles d'oiseaux ou pour le charme des paysages. Merci. Merci.